Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pire erreur vestimentaire à ne surtout pas commettre. Et non, la pire erreur, ce n'est pas de porter des chaussettes pour tongs, ou même des pantalons skinny, même si ce n'est pas loin. Et même si j'avoue avoir porté des pantalons skinny. Mais c'était un bon besoin. Plus sérieusement, la pire erreur vestimentaire, c'est de ne pas s'habiller en adéquation avec son contexte. Et on va voir pourquoi. L'adéquation au style. On peut être très bien habillé avec des coupes parfaites, des matières incroyables, un chouette couleur de bon goût, etc. Par contre, il y a un problème si les gens autour de nous n'ont pas du tout le même style. Mais genre, pas du tout. Par exemple, être hyper bien habillé dans un style streetwear ne vous rendra pas bien habillé du tout à un théâtre huppé où tout le monde porte un style classique. Pareillement, si vous allez à un concert hip-hop mais que vous êtes habillé en costume 3 pièces, cravate et chaussures bien cirées, ça ne le fait pas non plus. C'est un détail qu'il faut avoir en tête. En vérité, on peut plus ou moins s'habiller dans le style qu'on veut, après tout, c'est personnel, mais il ne faut pas s'étonner si tout le monde nous regarde bizarrement et qu'on finit par ne pas être très à l'aise. Mais beaucoup plus important que l'adéquation au style, il y a l'adéquation à la formalité. Il y a toujours un degré de formalité dans une situation. Ça peut aller du très formel au très décontracté. Et ça peut poser problème de ne pas être en adéquation avec le degré d'habillement d'une situation. Quand on n'est pas suffisamment habillé pour un événement sérieux comme un mariage, une remise de diplôme ou malheureusement un enterrement, ça peut renvoyer une image de « je m'en fous », un peu irrespectueuse. À l'inverse, quand on est trop habillé, ça peut renvoyer une image de frime, de kéké, d'un mec qui fait le pan, d'un mec qui se la pète. Mais du coup, si on ne sait pas vraiment à quel degré de formalité on est, est-ce qu'il vaut mieux être surhabillé ou sous-habillé ? Globalement, il vaut mieux être surhabillé. Mais vite fait, ceux qui veulent en mettre plein la vue, il ne faut pas en profiter non plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être surhabillé ? Parce qu'il vaut mieux passer pour quelqu'un qui veut se montrer parce qu'il est surhabillé, plutôt que pour quelqu'un d'irrespectueux et qui s'en fout parce qu'il est sous-habillé. Ah oui, au fait, quand je dis sous-habillé, ça ne veut pas dire malhabillé, il n'y a rien de péjoratif. Ça veut juste dire habillé de façon moins formelle que le degré de formalité que demande la situation. C'est tout. Après, ce n'est pas l'idéal non plus d'être surhabillé. Ça peut même parfois être très délicat. À un mariage, être mieux habillé ou habillé de façon plus formelle que le marié, c'est très gênant. Et vis-à-vis de tout le monde. À un mariage, ce n'est pas vous qu'il faut remarquer, mais le couple marié. Au travail aussi, être plus habillé que son patron, ça peut passer comme un rejet de l'autorité. En plus, s'il aime bien s'habiller, ça peut le froisser. Pas top si vous comptez renégocier votre salaire à la fin de l'année. Bon, vous l'aurez compris, pour éviter les problèmes, il faut éviter cette erreur en s'habillant juste. En fait, les erreurs dont on entend beaucoup parler par rapport au style vestimentaire ne sont que des opinions. Les chaussettes blanches, la chemise noire, le pantaco, les jeans skinny, tout ça reste subjectif. Enfin bon, les jeans skinny. En revanche, ce qui est sûr, parce que ça ne dépend pas du goût de chacun, c'est que bien s'habiller demande de connaître au préalable son contexte. Plus précisément, le style vestimentaire et le degré de formalité. Ensuite et ensuite seulement, vous pourrez vous exprimer. Et avec votre bon goût. Je sais pas faire. Ce n'est pas évident de s'habiller correctement en fonction de la situation. Vous ferez sûrement des erreurs, moi le premier, vous vous sentirez ridicule, mais c'est comme ça. Il faut souvent le vivre, l'expérimenter pour s'en rendre compte et ne plus recommencer. Et comme un grand sage m'a dit, ce n'est pas être bien habillé qui compte. C'est le chemin pour y parvenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à ne pas commettre cette erreur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous en avez envie et que le cœur y est. Et sur ce, je vous dis à bientôt.